Bonjour tout le monde ! Donc aujourd'hui, je voudrais vous faire une vidéo pour vous parler de trois de mes livres. Il s'agit d'une trilogie qui s'appelle La Promesse de la Riveuse. Les voici ! Donc pour vous faire une petite idée de quel genre d'histoire il raconte, je vais vous en parler. Tout d'abord, le premier livre. Alors voici donc le premier tome. Il n'a pas de sous-titre celui-là parce que je ne pensais pas à la base faire une suite. Donc pour vous expliquer, il est basé sur des rêves que j'ai réellement faits quand j'étais au collège. Donc je faisais des rêves vraiment très bizarres, ça c'est le cas de le dire. Et du coup, j'ai décidé de les mettre par écrit. Et un bonjour, quand j'ai fini de faire le dernier rêve, je les ai tous relus. Et j'ai été très étonnée de voir à quel point ils se suivaient. Donc du coup, j'ai décidé d'en faire une histoire et j'ai créé du coup une autre histoire autour de ces rêves. D'où le titre La Promesse de la Riveuse. À cause de la rêveuse ! Qui est-moi ? Dans ce livre, on découvre l'histoire d'une jeune fille peu ordinaire qui fait des rêves très étranges. Et parmi ces rêves, justement, vous aurez droit à de nombreuses aventures, plusieurs scènes d'action aussi. Donc attendez-vous à être surpris, en particulier par la fin. Je vous présente à présent le deuxième tome, qui s'appelle Le Retour. Dans ce livre, vous découvrirez le même personnage du premier tome, qui du coup va, sans s'y attendre, faire ses rêves très étranges. Elle va à nouveau retourner dans ce monde incroyable, y faire de nouvelles aventures. De nombreuses scènes d'action seront également au goût du jour. Et une fin tout aussi étonnante. À présent, je vous présente le dernier tome. Il s'agit de Osiris. Osiris est la planète où la rêveuse ne cessait de se rendre lorsqu'elle faisait ses rêves très étranges. Cette fois, nous ne suivrons pas le parcours de la rêveuse, mais celui d'un des habitants d'Osiris, qui s'appelle Amélia. Il s'agit d'une prêtresse de la nature. Une jeune fille au cœur généreux, qui n'hésite pas à se battre pour ses convictions, et surtout pour la justice. Dans ce livre, vous aurez donc droit à de l'aventure, quelques scènes d'action, et en plus, une histoire d'amour. Voilà. Donc, j'espère que ces livres, et surtout cette vidéo, vous auront donné envie de les découvrir. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt, et je vous souhaite une bonne lecture. Salut ! Sous-titrage ST' 501